Salut tout le monde, bienvenue dans ce 23e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par AGR Games en 2023. Dans ce vidéo, on commence la ronde 4 de notre playthrough. Et comme j'ai dit aux dernières vidéos, ça commence avec le français qui saute sur l'événement Renaissance. La première chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut prendre une idée qui n'est pas une idée de base, donc pas une idée verte. Puis il ne faut pas que ce soit une idée non plus qui a déjà été sélectionnée par un power. Puis il peut remplacer cette idée-là par n'importe quelle idée dans le deck. Fait que là, dans le log que je suis dedans, on a quasiment fini de processer l'événement. Fait que je vais vous résumer ce que tout le monde a fait. Mais tout ça pour dire que le français s'est débarrassé de chevalier noble, qui était l'idée initialement qu'on avait ici. Puis là, il est allé chercher, il peut prendre n'importe laquelle dans le deck correspondant, il est allé chercher Serfdom. Fait que ça a l'air qu'on va utiliser des paysans plus que des chevaliers nobles dans notre game. Il ne pouvait pas prendre aucune des idées vertes ni aucune idée que quelqu'un avait déjà sélectionnée. Ça serait chien en esti. Tu vois, une esti idée-là, tu as des colis, puis le power qui a payé chèrement pour aller la rechercher. Ça ne se retrouve avec plus rien. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est la première affaire qu'il a faite. Ensuite, dans l'ordre et la discipline, tous les joueurs, là c'est ce que j'avais parlé, s'ils sont adjacents à Lombardie ou Flanders et Wallonia, ça leur coûte juste 3 admins. Sinon, ça leur coûte 4 admins. Je suis le seul power à qui ça va coûter 4 admins. Parce que tout le monde va le faire au final, c'est tellement hot que tout le monde le fait. Vous pouvez payer 3 admins ou 4 admins pour soit rechercher n'importe quelle idée, ou piger 3 cartes d'action. Fait que c'est le français qui commence comme joueur actif. Lui, il va rechercher cabinet, que l'autrichien avait déjà recherché. Fait que le français score 2 de prestige, l'autrichien score 1 de prestige. Ça donne une alliance de plus, puis un mariage de plus aux français. Puis ça lui donne un mariage instantanément avec un NPR qui a la même religion que lui. Puis il a décidé de se marier avec sa voix. C'est moi le deuxième qui choisis. Fait que considérant mes missions, puis tous les kits, je décide de rechercher la police de colonisation. Fait que ça me donne 2 de prestige parce que j'ai été le premier. Ça fait en sorte qu'à l'avenir, ça me coûte un de moins pour coloniser. Puis je rappelle que coloniser, c'est soit des cubes administratifs ou des colons. Fait que ça va me coûter un de moins jusqu'à la fin de la game. Puis effet instantané, je gagne 2 colonistes. L'anglais m'imite instantanément. Puis là, on a checké des règles. C'est vraiment le joueur qui joue l'événement et qui choisit en premier. Donc le français, puis après ça, on tourne. Fait que parce que là, l'anglais se demandait, « Ben, ça donne-tu un de prestige à Castillé? » « Ben oui, mon homme, ça me donne un de prestige. » « J'ai le deuxième à rechercher cette idée-là. » Fait que lui-tout va scorer 2 de prestige, mais il va m'en donner un. Puis lui-tout gagne 2 colonistes. Puis l'autrichien s'inscrit en faux. Puis lui, il va décider de piger 3 cartes d'action plutôt que de rechercher une idée. Apparemment qu'il a tout ce qu'il veut déjà comme idée. Fait que tout ça, collectivement, ça a coûté cher en cube d'admin en esti. Vous allez voir au fil du temps, au fil de la ronde, il n'y a plus personne quasiment qui a de cube d'administration. Tout ça, ça a coûté minimum 3 cubes d'administration. Puis moi, ça m'en a coûté 4. Fait que ça fait un trou dans les cubes d'administration, for sure. Et là, le français... Ah, c'est vrai, puis la dernière affaire, c'est que c'est ça qu'il a fait finalement. C'est juste qu'il nous a laissé la carte pour qu'on la voit. Mais le français va décider d'assigner Léonard de Vinci comme son advisor administratif. Plus 4. What a stud. Du jamais vu. Puis il révèle la prochaine carte d'événement. Et ouf! Ouf! Il y en a une coupe qui ne sont pas gros dans leur culotte en ce moment. Fait que The Peasants War. Le joueur qui joue ça gagne un cube militaire. Ensuite, tous les joueurs qui ont soit une stabilité négative ou 3 manpower d'exhausté ou plus, baissent leur stabilité de 1. Ils reçoivent 1 d'unrest pour chaque 2 de manpower qu'ils ont d'exhausté. Puis ensuite, ils placent vraiment un rebelle, une figurine de rebelle, pour chaque unrest qu'ils ont ajouté. Puis tous les joueurs doivent ensuite rouler des dés de rebelle pour leurs affectés d'Aerios. Tabarnak de colis! En plus d'un pirate. Puis cette patente-là, je ne me rappelle plus c'est quoi. Fait que là, si on fait le tour, évidemment, le bleu est totalement immunisé à ça. Puis c'est plate à dire, mais s'il y a quelqu'un à qui on veut nuire en ce moment, c'est le français. C'est un peu indécent, sa position. Fait que, t'sais, stabilité plus 3, full de manpower, des belles armées, des beaux bateaux, des beaux advisors. Bon, il n'a pas l'air riche comme ça avec ses deux prêts. Mais il y a quand même 13$, il pourrait les repayer, ses deux prêts. Moi, ça ne m'impacte pas non plus. J'ai plus 2 de stabilité, puis mon manpower est correct. L'anglais, quand je dis qu'il y en a qui ne sont pas gros dans ses culottes, l'anglais est bas en stabilité. Sauf que, si vous êtes bon en stabilité, ça vous fait chier parce que vous perdez un de stabilité. Mais si vous n'avez pas de manpower exhausted, ce n'est pas si pire que ça. Vous n'ajoutez pas d'un rest. Puis l'anglais, en ce moment, a une seule chose d'un rest qui est ici. Fait que ce n'est pas à la fin du monde non plus de rouler toutes ses dés d'un rest. Notre autrichien tout croche. Oui, il a une stabilité négative, mais il n'y a rien lui non plus d'exhausté. De toute façon, on s'entend que, t'sais, si on veut faire chier l'autrichien, il n'a rien qu'à prendre l'armée noire de Hongrie. Puis ça va être réglé en crise. Fait que pour l'instant, cette carte-là reste là. Fait que c'est à moi, fort des colonistes que je viens de faire, puis ma nouvelle politique de colonisation. J'ai dit police de colonisation, je pense, mais c'est politique de colonisation, la bonne traduction. Fait que tout ça pour dire que je vais venir établir une ville à La Plata. C'est requis pour ma mission. Fait que ça me coûte juste mes trois colonistes. That's it. Pour faire ça, remplacer le claim. L'anglais va ensuite jouer comme tel l'autorité centrale. Il est allé la chercher dans les vidanges à la fin du dernier tour. Maintenant, il va la jouer. C'est une carte qu'on a déjà vue. C'est une carte qui va l'aider à remonter sa stabilité tranquillement, pas vite. Il en a bien besoin. Puis l'autrichien va se recréer une armée, puis pas à peu près. Lui, quand il passe au magasin, laissez-y pas votre carte de crédit, mais ça coûte cher en estie. Fait qu'il y a 23 piastres. Il dépense les 23 piastres au poil. Il va se recruter 6 infanteries, une cavalerie, une artillerie. Ça donne 23$, bien juste. Fait que là, il n'y a plus une scène dans son treasury, mais il est revenu avec une armée. Tout ça pour un cube militaire, évidemment. Fait que voyons voir. Fait que là, voici le statut. Mise à jour avec l'aplata qui appartient maintenant à Castilé. J'ai plus de coloniste. L'Autrichien est revenu avec son armée. Évidemment, il l'a créé. Ici, puis pour ceux qui se demandent, il est correct au niveau du manpower. Comme je disais, c'est rare qu'on est limité. Fait que quoi? 6, 7, 8. Fait que 2, 3. Les adjacentes comptent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis 12 même. Il aurait pu recruter 12 unités. C'est très rare que le manpower vous limite, à moins que vous soyez dans un coin perdu. Fait que là, c'est au français le coquin, pour ne pas dire de quoi de plus insultant. Il joue la carte diplomatique Nouvelle Alliance. Ça coûte cher quand même en crise. Ça coûte 4 cubes diplomatiques. Puis 2 piastres. Mais checker ça. Il peut enlever 2 cubes d'un NPR et ajouter 2 de ses propres cubes. Fait qu'il va faire ça. Il dépense. Il va faire ça en langue doc. Fait qu'il va enlever 2 de mes cubes. Et puis il va placer 2 de ses cubes. Tac, tac et tac, tac. Ensuite, ça dit, maintenant, si vous et le NPR que vous targetez sont les deux en paix, ce qui est le cas, et que vous avez maintenant le plus de cubes dans ces areas-là, vous devenez allié avec la target. Alors là, si on rappelle, la calice de ville d'Avignon qui appartient au pape ici. Et là, maintenant, effectivement, le français a 5 cubes total dans les areas du pape. C'est sûr que quand tu en enlèves 2 à quelqu'un et que tu en rajoutes 2, ça fait un chiffre de 4 au final. Fait que lui, il a 5 cubes avec le pape. J'en ai 3. Fait qu'il me bump comme allié du pape, le Chris. Alors, je ne suis plus allié avec le pape. C'est lui avec tout ce que ça sous-entend ici. Il va décollisser mon cube ici. Il va venir mettre le sien. Fait que là, maintenant, c'est lui qui contrôle le pape. Encore là, ce n'est pas le contrôleur est contesté. Mais c'est lui, maintenant, qui va avoir le rabais pour les Advisors. Le plus de cubes de diplôme et en way down. Fait que cette petite belle carte. Beau timing. Bravo. Puis félicitations. Là, cette petite icône-là d'épée. Ce que ça veut dire, c'est qu'officiellement, ça, c'est une action qui appelle... Moi, j'appelle une action crottée. Mais c'est une action snow rose, sournoise. En tout cas, bref. Si j'avais, moi, en main la carte contre espionnage. Cette petite icône-là veut dire que je pourrais la jouer pour canceller ça. Puis bon, je n'ai pas fait beaucoup de recherches parce que, tu sais, spoiler, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas dans ma main, cette crise de carte-là. Mais je pense... Je ne sais pas si ça cancelle... Je ne sais pas à quel point... Je pense qu'il paye pareil ici. Puis là, il ne fait pas le texte de la carte. Fait que quand la carte coûte cher, il a pris une chance en call list. Parce que si j'avais contre espionnage, je pense que ça coûte 2 ou 1. Je pense que ça coûte moins cher, en plus, quand vous avez le réseau d'espionnage. Fait que j'aurais pu faire que toute cette petite dépense-là soit pour rien. Mais dans son cas. Mais je ne l'ai pas. Fait que tant pis. On va se rendre au bout de cette tristesse-là. Voilà qui est fait. Fait que, fait que, fait que, c'est à moi. Fait que je réponds, je n'ai pas la carte. Ou si je l'ai, j'opte de ne pas la jouer. C'est toujours la formulation classique pour laisser un peu... Laissez plader un peu de mystère. Fait que, je suis un peu fâché. Mais là, je trade. Puis bon, quoi de mieux pour me redonner le sourire que de pogner de l'or. Et là, checker ça. Je peux trader de l'or en Amérique du Sud. Par contre, je dois posséder une des provinces qui est listée à droite. Puis regardons ça. La Plata, mon amour, qui est là. Ça partit un peu de mon plan de m'assurer de mettre une ville là. Parce que j'avais vu que les cartes d'or, souvent, là, c'est pas nécessaire de juste avoir votre marchand et un bateau. Des fois, il faut que vous ayez une ville en particulier. Fait que, en bougeant mon marchand ici, en Amérique du Sud, j'ai un pour le marchand, j'ai un pour le bateau, puis j'ai un pour la Plata. Alors, je suis dans la fucking payante rangée du milieu. 16$. Merci beaucoup. Et là, on rappelle que l'or, avec tous les travers que ça a entraîné dans l'humanité, là, je dois soit payer un cube d'administration ou gagner un loan, si le cash que je viens de gagner est plus grand que la moitié de mon base tax. Puis c'est le cas, là. Mon base tax, en ce moment, c'est quoi? 29$. Fait que la moitié de ça, c'est quoi? 14.5$. Fait que 16$, c'est plus grand que 14.5$. Fait qu'il faut que je paye. Mais c'est avec joie que je vais payer un autre cube administratif. Là, j'en ai plus un tabarnak. Fait que ça m'a coûté un cube de diplôme pour trader, puis un cube administratif pour ça. Mais je fais 16$. Merci beaucoup. Là, il faut qu'un petit peu le graphique ici. Là, il aurait pu peut-être faire finir la petite pointe ici, là, un petit peu avant, là. Mais Southwestern Atlantique, officiellement, elle est une C-zone qui vient jusqu'ici, là. Fait que oui, le trade note de South America est adjacent à ça, là. Comme je dis, il aurait pu, c'est quoi, là, agrandir le rectangle ou je sais pas trop quoi, là. Mais, tu sais, pour plus, que ce soit un petit peu plus évident, là. Mais voilà, c'est fait. Ensuite, bien, l'Anglais qui a joué Central Authority à son dernier truc va utiliser un cube, là, de Central Authority pour augmenter sa stabilité à prix réduit. Ensuite, on a l'Autriche qui va trader, pas vergeux, là, pour du vert dans la mer adriatique, là. Donc, il va sortir son petit boat dans la mer adriatique, mettre son marchand ici, mais ça lui donne seulement 5$. Puis, on a le français qui fait un autre coup fumant. Est-ce qu'il y a un coup fumant, attends pas l'autre? Et là, vous allez voir la fin de la chaîne de toute cette patente-là. Là, tu sais, comment on a vu maintes fois, là, comment on conquiert un non-player realm par les armes. Mais là, je pense que vous allez voir pour la première fois, la boucle va être bouclée. Le français va venir prendre le contrôle, là, d'Anjou et Provence uniquement pacifiquement. Fait qu'il avait déjà joué la carte de Subjugate. Je répète, là, ça vous prend, on a déjà parlé de ça, là, ça vous prend des cubes comme le Chris dans la place. Ensuite, vous devez jouer Subjugate une première fois pour que la nation en question devienne votre vassal. Ça, le français a tout fait ça. Là, le français est rendu à l'étape où il rejoue la carte Subjugate, que vous devez souvent, même s'il y en a plusieurs copies, aller chercher dans les vidanges. Fait que ça s'ajoute au coût total de toute cette opération-là. Fait que là, il est rendu là, fait qu'il joue Subjugate. Ça lui coûte un seul cube de diplo. Puis là, qu'est-ce que ça dit dans le fond? Ça dit défausser tes cubes du non-player realm égale à sa base taxe. Plus le nombre de cubes des adversaires dans leur royaume. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a plus de cubes d'adversaires. Fait que c'était bon en Chris, là, ce que, tu sais, je dois dire, le français, il joue bien, là, tu sais. On peut, bon, entre nous autres, là, on l'insulte, là, puis c'est correct, là. Mais il joue bien, tu sais, quand même, là. Fait que là, j'ai, en enlevant mes cubes ici avec son autre carte d'avant, bien, il n'y a plus de carte ennemie dans les areas de Provence et Anjou. Il n'y a que les siens. Le base taxe de Provence et Anjou, c'est 3. 2 pour la grosse ville, puis 1 pour la petite ville. Fait qu'essentiellement, il a besoin de défausser 3 cubes de leurs areas. C'est pas un problème, il les a. Puis là, bien, la première fois, il avait fait la première puce, là, qui disait de vassaliser votre allié. Mais là, il est temps pour lui de passer à la deuxième puce, qui est d'annexer son vassal. Alors là, la Provence va être engloutie dans le royaume français. Ça nécessite que les deux royaumes soient en paix, c'est le cas. Il n'y a pas de mariage avec la Provence. Fait qu'il faut que le base taxe du français soit plus grand que deux fois le base taxe de Provence. Mais tu sais, base taxe de Provence, 3 fois 2, ça fait 6. Le français a genre 20 000 de base tax. Tu sais, il y a 28. Donc, on ne compte pas le base tax, il n'inclut pas les vassaux. Fait qu'il y a 28. Est-ce que c'est plus grand que 6? La réponse est oui. Fait que là, il remet les marqueurs de vassaux sur son board. Fait que là, tu sais, curieusement, il va perdre la taxe de vassal. Mais c'est beaucoup plus payant. Tu sais, là, il met une grosse ville, puis il met une petite ville. Fait que là, au final, il est à 31 de base taxe. Tandis qu'avec son vassal, il était à 30. Mais c'est aussi que là, les villes lui appartiennent formellement. Fait qu'il décollait, subjugait. Puis, regardons ça, c'était une mission du français, cette affaire-là, de subjuguer les ducs français qui requéraient soit qu'il honne ou qu'il vassalise Provence, Anjou, Nantes et Rennes. Alors là, c'est tout vrai, vous allez me dire. Puis, effectivement, là, je relis ça, puis j'étais en train de penser à ça, puis c'est vrai, là. Tata-tata-tata. Ouais, c'est ça, il a attendu pour la deuxième partie de l'effet, vous allez voir. Fait que juste d'avoir ça, ça lui donne 3 de prestige. Puis là, l'effet, c'est qu'il reçoit un claim en Burgundy ou en Lombardie. Burgundy ici ou Lombardie. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va choisir. Claim in Lombardie. Fait qu'il met son claim ici. Puis là, en Britannie et Normandie et en Aquitaine, s'il possède toutes les provinces, il gagne. Ça, c'est un nouvel icône qu'on vient de voir ici. C'est un nouveau concept, un Core Token, là. Fait qu'on regarde Aquitaine, est-ce qu'il possède toutes les provinces? La réponse est oui. On regarde Britannie et Normandie, est-ce qu'il possède toutes les provinces? La réponse est oui. Fait que là, il va venir mettre un Core Token, qui est quelque chose, un genre de bouclier de même, avec un petit cœur, là. Ils sont physiquement allant en dos des claim markers. Mais des claim markers, vous en avez en masse, vous en avez genre 8, là. Fait que c'est pas un problème. Puis ça, essentiellement, qu'est-ce que ça crisse? C'est que là, maintenant, peu importe ce qu'il y a en dessous des marqueurs de ville. Fait qu'au final, quand on regarde ça, normalement, ça ici, il y a encore l'écusson de Provence. Puis ça, il y a l'écusson anglais. Même affaire avec ça ici. Même affaire avec ça ici. Fait que c'est comme si, fidèlement, si c'était un jeu Legacy, vous le feriez comme ça, là. Mais c'est comme si, maintenant, pour ces deux Areas-là, toutes ces patentes-là, c'est vraiment le crest français. Ça représente essentiellement qu'au fil du temps, les gens se sont fait à l'idée, là. Puis les gens, les générations ont passé, là. Puis là, c'est de plus en plus loin dans leur esprit, là, qui ont appartenu à une autre nation, là. Mais, tu sais, maintenant, ces gens-là se sentent français d'un bout à l'autre. Fait que ça a des avantages subtils, là. Mais, tu sais, entre autres, s'il y a une révolte, la ville va pas revenir, justement, là, dans le camp de l'autre, là, tu sais, en se disant, oh, Chris, on en profite, on a crissé l'envahisseur dehors, puis maintenant, on redevient anglais, là, tu sais. Fait que, il peut encore y avoir, évidemment, de la grogne, puis de la, tu sais, de la... justement, de l'honoresse, puis des trucs comme ça, là. Mais, vraiment, ça, c'est une façon de mettre, là, de venir mettre, là, le bouchon, puis de le serrer, bien, comme il faut, là, puis de dire, là, là, Chris, ces villes-là, maintenant, sont françaises. Ça fait qu'on laisse pas le claim de l'anglais. L'anglais peut encore se dire, lui, ah, là, c'est qu'on est ce style, là, il m'a piqué ces provinces-là. Mais, vraiment, c'est un avantage, par exemple, pour le français, d'avoir ça, là. Puis, c'est comme je dis, là, c'est vraiment, vraiment l'aboutissement ultime d'une conquête. Tu sais, on pourrait penser que l'aboutissement ultime d'une conquête, c'est quand vous mettez vos villes, puis qu'il n'y a plus d'honoresse, puis tout le kit. Mais il va toujours, tant qu'il reste en dessous, le crès de l'autre personne, dites-vous que, thématiquement, ça représente le fait, là, le grand-père qui se berce dans sa chaise, puis qu'il dit, « Ah, moi, calice, si j'étais jeune comme toi, si je prendrais un fusil, puis je le courrais après, tabarnac. » Mais, là, c'est ce grand-père-là, il est mort, essentiellement. C'est ça que ça représente. Puis, là, vraiment, là, tu sais, tout le monde, dans la mémoire collective, nous sommes français. Fait que voilà, puis avec tout ça, à force de petites missions, puis de petites patentes, la petite française est pas mal en avant, elle est à 26 de prestige, suivie par l'anglais à 20, moi à 16, puis l'autrichien à 10. Fait que voilà, c'est là qu'on est rendus. Il ne manquait pas la suite de notre playthrough. À plus. C'est là qu'on est rendus.